Je suis à Oman, à l'hôtel, quelques heures avant le départ du 130 km de l'Oman by UTMB. Si vous avez suivi, je devais courir les tombiers il y a un mois et demi, même pas un mois. Il a été annulé. Du coup, je ne suis pas super préparé. Je comptais dessus pour une dernière bonne grosse sortie. On va voir ce que ça va donner parce que ça fait peur à tout le monde celle-là. La Oman, c'est le désert, mais ce n'est pas du tout le Sahara. Si vous voyez là-haut, c'est de la montagne, il y a beaucoup de caillasses. Pourquoi je dis qu'on a un peu peur ? Parce que l'année dernière, les gars qui ont gagné, Diego Pazos et Jason Schlar, ils ont fini ensemble. Ils ont quand même juste dit que c'est la course la plus d'heures qu'ils aient jamais faite. Donc, ça donne une idée du truc. Il y a 130 km, 7500 des plus. Et ce qui est difficile, c'est la technicité du terrain. On était allé se balader hier pour voir à quoi ça ressemblait. C'est vraiment de la caillasse, pas toujours hyper stable. Et il va falloir qu'on fasse attention, c'est ça. On part tout à l'heure à 19h30. Je pense tourner dans les 35 heures, peut-être un peu plus. Je ne suis pas du tout prêt pour ce genre de course. Je crois que je n'ai jamais été aussi peu prêt pour une course. Je fous du poids, je suis lourd. Je n'ai pas de grosses sorties. Donc, je vais y aller doucement, tranquillement. Et puis, ce n'est pas tous les jours qu'on vient ici à Oman. Je vais vous raconter un petit peu comment ça se passe. Je vous botte un petit peu le profil. Comment vous dire ça ? Là, comme ça, de loin, ça peut l'air trop pentu ou avec beaucoup de dénivelé. On est principalement par le départ et puis ici, sur la fin, on est sur un plateau. Bon, quand même, il faut savoir que ces petits bouils-bouils là, c'est 600 des plus. 400, 200. Au début, on a 1500 des plus. Après, on fait du balcon ou du plateau avec un petit peu de redescente. Jamais plus de 500 des moins, 500 des plus. Et à la fin, on a surtout un gros bloc ici qui fait 1500 des plus sur 4 km. C'est très très raide. C'est quasiment des marches. On met les mains. Il y a aussi des zones très sombres, ici, là, là, qui sont indiquées comme très techniques. Et même, d'ailleurs, à un endroit, je crois que c'est ici, on doit s'équiper d'un baudrier, d'une longe pour faire de la vie à ferrata sur quelques centaines de mètres. La météo doit être assez clémente. Bon, après, désert, désert égal chaud. Sauf qu'on est en hiver. Dans la journée ici, il fait 25 en bas, peut-être 30, mais avec beaucoup de soleil. Là-haut, à 2500 mètres. Pendant la course, ils annoncent à peu près 5 degrés, entre 5 et 10 degrés. Donc, ça va être... On ne va pas avoir froid. Ça va être bien. Peut-être même voir un peu chaud. Mais j'ai regardé, il y a aussi du vent. Donc, je pense qu'on a vraiment de très bonnes conditions. Le ciel est dégagé. Alors, malheureusement, c'est la nouvelle lune. Donc, on ne va pas avoir d'éclairage lunaire. On ne va pas avoir cette ambiance très particulière lorsque c'est la pleine lune, la montagne. Mais on devrait voir les étoiles. Donc, je vais éviter. Bon, je vais éviter d'éteindre la frontale trop souvent parce que, quand même, mais voilà, je suis content. Ça va être bien. Je pense que ça va être bien, bien. Et autre chose, on est 300 au départ. 300 sur une course de 35 heures. Ça veut dire qu'on va être tout seul assez vite. Ou bien on va se trouver des copains pour partager. Très lumineux. Les yeux qui... Repas d'avant-course, on part dans la course dans 3 heures, 4 heures. On mange. J'ai pris... On n'a pas commandé encore. On a commandé comme les deux garçons, là. J'ai pris comme eux. J'ai pris du saumon. Je pense que ça va marcher. Ça, c'est même pas marcher. C'est courir. On va courir dans les cailloux. Ça fait bien. Donc, je pense essayer de les suivre pendant 50 bornes. Pour le saumon, il fallait prendre option sans arrêt. Ça aurait été mieux. On va faire... On a des arrêtes, peut-être. On va passer sur les crêtes. On va peut-être avoir du saumon aux crêtes. On va voir si ça va donner. Ouais, bah, à l'heure. Je suis à Birkat. Birkat. Il est pas tard. Il est 7 heures. Il fait nuit tôt, ici, à 5h30. Il fait nuit. Et je m'apprête à aller au départ de la course. Voilà, vous avez ni plus ni moins que le futur podium de la course. Romain Olivier, Julien Chaurier et Seb Cheney. On est dans un Xar, je pense, enfin, je sais pas si c'est dit comme ça, mais c'est un château, un château fort avec des tourelles et des murailles. C'est super sympa. Il y a une bonne ambiance. Je pense que les gens viennent voir les coureurs. Il fait frais. On est 18. Et ouais, c'est très cool. Deux minutes. On fait une petite boucle pour tirer et puis pour traverser le village. Ça fait 20 minutes. Et les gens nous encouragent. C'est top. On vient de passer devant le départ et là, c'est parti quoi. Il y avait plein de vibes en tout cas. Voilà, on remonte un long et large fond de rivière, à sécher bien sûr. Premier petit ravito, 1h20 de course. Il y a du coca et de l'eau. On a quitté la piste en fond de rivière. Là, on est dans le cagnol, en fait. Enfin, ouais. C'est down. C'est down. Vous devez aller down. Down down down. Ça fait trois heures qu'on est parti à peu près. J'entends des chutes d'ardoises derrière. On est dans un fond du canyon. Un peu d'eau. C'est super technique. C'est de la caillasse fond de rivière et on remonte sur les flancs, on redescend dans l'eau, on remonte sur les flancs. C'est... Température agréable. C'est très, très, très agréable, là, pour l'instant. Je ne suis pas en super forme dans les montées. J'ai, comment dire... Je me suis laissé aller depuis l'été, là. Je ne suis pas trop filmé, normalement, cette nuit, parce qu'on ne voit rien, mais... Il y a plein ou deux ravitos et puis... Deuxième ravito. Deuxième ravito c'est étonnant, parce qu'il est marqué à 20 km sur la carte et ça fait que trois heures qu'on est parti. Qu'est-ce qu'il y a ? Il y a mangé du coca. Salam aleykoum. Salam salam. Des sneakers ? Des dates ? Cakes ? Et me. Et des grandes gens. Alors, j'ai, 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 j'ai combien ? Cinq heures de course, non ? Oui, cinq heures de course. On vient de sortir du canyon, enfin, d'un deuxième canyon, je ne sais plus trop, et on arrive sur un... Sur le plateau, en fait, on est... Alors, on ne voit rien, mais je pense qu'il y a un petit côté... Peut-être les causes, ça pourrait ressembler aux causes par chez nous, ici. Sauf qu'il n'y a pas de végétation, mais enfin, si, il y a un truc là, je ne sais pas ce que c'est. Un arbre. C'est assez marrant, on a un premier drop bag au bout de 30 km, et c'est... J'aurais préféré au bout de... enfin, plus loin, mais... Du coup, il y a juste une noc dedans, dans le drop bag. Ça y est, c'est levé, le jour est levé. Pourquoi le jour est levé ? Parce que j'ai enlevé l'infrontale, du coup, il s'est levé. Bon... Ça avance pas mal. J'avais Jeff, là, derrière. Hey, Vincent ! Il... Follow the master, quoi. Je suis la bête. Master, c'est moi. Du coup, bah... À gauche, à gauche. On est parti tranquille, on va dire, grand... Tranquille, tranquille... C'est la première partie de course, on a dû faire 45, peut-être, déjà. Allez, zoom les chèvres, là-bas. Tiens, t'es... Je vais pas zoomer. Je vais pas zoomer les chèvres. Non. On commence à voir, là, un peu, ce qu'on... Ce qu'on devinait de nuit, mais moyennement. Euh... Ça ressemble... Quelque chose comme le Grand Canyon, c'est pour vous donner une idée. Super beau. Tout à l'heure, Jean-François, il nous fera un petit cours de géologie. J'ai appris que... Il y a une formation de géologue, et du coup... C'est un sujet que moi, j'aimerais bien maîtriser un peu. Et, euh... D'ailleurs, sur les vidéos, vous voyez, je raconte toujours des histoires de... De roches sédimentaires, de trucs... Euh... Jusque derrière, en fait. Et euh... Il nous fera un cours d'heure, ça va être sympa. Bon, c'est bien, on va pouvoir commencer à vous montrer les choses. Parce que... Parce que cette nuit, euh... Il est difficile de montrer le terrain. Là, on se rend compte que c'est quand même un peu technique, quoi. Je vais vous montrer, euh... En regardant de l'autre côté. Alors, on va, euh... Mon ami polonais devant, elle dit qu'on allait... Parce que vous voyez, mais là-bas, il y a un village. C'est un peu haut, c'est un peu loin, et... C'est peut-être un peu raide aussi, mais... Donnez-moi ce profil, ça fait en trois vagues. Une, deux, et trois bien raides sur la fin. On va, euh... là-haut. Tu vois le village ? Ouais. On va là-bas. Ouais. Alors, juste... voilà, quoi. C'est un... Bon, ça va... Combien de dénivelé ? Non, mais il y a 600... Tout en bas. On descend... Enfin, on descend en bas. Et il y a 600 D+, en trois... En trois vagues. 600 D+, quoi. Allez. Vas-y, qu'on remballe ça. Ça va, c'est pas les Alpes non plus. Non, c'est super beau. Je suis très content d'être là. Le soleil se lève. Là, on est encore à l'ombre, mais... Ça va pas tarder. Et, euh... C'est drôle, en fait. C'est un désert, hein. Et, euh... Une montagne désertique, on voit, il y a que de la caillasse. C'est que de la caillasse tout le long. Et là, c'est quoi, tu m'as dit ? Du Balzac, c'est ça ? Ouais, ouais, c'est ça, ouais. Ça, c'est un petit peu plus felsique, quoi. Ah, c'est festique. Mais tout ça fait partie de la croûte, du manteau océanique, quoi. Écoutez-le, il va raconter l'histoire de la planète. Ouais, je peux la raconter, grosso modo. Ouais, d'une vulgarison un peu, mais... Bon, en fait, là, on court sur toute la partie... Il y a 500 km de croûte océanique, et du manteau, de la partie haute du manteau. Il y a un manteau supérieur, quoi. Il était à l'origine du magma sous-marin, quoi. Mais en bas, quand tu lis 500 km, c'est quoi, d'épaisseur ? Ah non, 500 km de long, c'est l'afflorement qui est exposé, quoi. Donc, ce qui s'est passé, c'est que la plaque de droite, la plaque océanique de droite, allait remonter, quoi, sur Oman, quoi. Et au fil des temps, 250 millions d'années, ont formé ces montagnes, quoi. en exposant, bien sûr, à cette croûte océanique. Donc, euh... Et cette partie, c'est... En fait, on l'appelle le groupe opiolytique. Opiolytique ? Opiolytique du Sémail. Ouais. Comme ça qu'il s'appelle. Donc, euh... Et quand même, c'est... Un prestige, quoi. De pouvoir... Tu veux dire que ça, on ne le trouve pas ? C'est pas assez rare ? En fait, il y a quelques endroits où on peut en retrouver, mais le phénomène, il est tellement exceptionnel. Et ce qui est magnifique, c'est que... C'est que, en fait, le climat est tellement aride, est tellement aride que... Tout est exposé, quoi. Enfin, tout, quoi. Ouais, en fait, ouais, ouais. Il n'y a pas de terre, c'est ça ? Il n'y a pas de terre, c'est ça ? Il n'y a pas de végétation. Du coup, on voit la roche. Voilà. Voilà, quoi. Ouais, il va falloir que tu... Tu nous feras un petit schéma, euh... Sur Powerpoint, pour nous expliquer. Ouais, non, quand même... C'est vrai. On voit des villages, ouais. On voit des villages, c'est un petit sœur, là. Un petit passage... Un petit passager, euh... En marche, dans un couloir, là, dans un caillasse. Usualiser un petit peu, ouais. Un passage... Un banger de la pierre, hein, faut avoir les pieds sûrs, quand même, c'est pas... Ça y est, on a le soleil. Ah, c'est bien, ça fait du bien, j'ai eu un petit peu froid là quand même. Bon, il n'a pas fait froid, mais quoi, peut-être 6 degrés, 7 degrés. Et avec le vent, j'aurais pu mettre la veste, mais je sais bien goupiller avec le soleil. On est dans un canyon, là, vous voyez. Alors, on est au Man, quand même, c'est un pays désertique, pas moins que tropique, je crois. Au niveau de la mer, il fait 30 degrés, même en hiver, on est le 1er décembre, non, le 30 novembre, 29. Et, bah, il ne fait pas froid, même si là, cette nuit, à 2000, 2003, on a eu quelque chose comme 6 degrés, ou même pas de 6, 10. En tout cas, je vais y aller, hier, le bulletin météo, ISOCLEAN 0 degrés, c'était 4300 mètres d'altitude, donc, quand même de la marge. Je ne sais pas si on dit ça, ISOCLEAN, plutôt ISOTERM, ISOCLEAN, thermoclean, thermoclean. Les montées, ce n'est vraiment pas mon truc, quand même, hein, pfff... Ça, c'est les marques qu'on a, qu'on a, à suivre, et celle-là, c'est celle qui est, c'est un catadioptre qui réfléchit à la frontale. Ça ne marche pas super bien, ça marche vraiment bien avec la re-balise, comme chez nous. Bon, ou alors, il faut mettre la frontale forte, et bon, on veut économiser les batteries, c'est bon. Mais, il n'y a aucun souci, hein, le balisage est top. Sauf qu'on discute avec son voisin, on perd un peu le style, mais, non, on ne peut pas se perdre, c'est vraiment bien fait. Voilà, tu vois bien, un peu, ouais, comme ça, voilà, voilà. Ouais, on vient de terminer, là. Si c'est en D+, là, on arrive d'en bas, là-bas. 1-1-0-9 Alors, on arrive au... Checkpoint 7. 60 km. Bon, c'est bien, on a 2h30 d'avance sur la barrière. Je dois être à peu près à la mi-course, là. 60 km. Et, ah ben, je suis tout seul, là, je suis... Genre, il est derrière, il... Il s'est pris un barin dans le... Dans le torrent. Ça va, à la fin, va être un peu dur, quand même. Je ne suis pas... Je ne suis pas super entraîné. Je ne suis pas du tout entraîné, en fait. En plus, j'ai pris du poids, je suis lourd. En gros, en fait, non, je déteste, je suis moche, je suis gros. Non, je suis lourd. Enfin, je suis... Je ne m'aime pas. Et donc, en fait, il faut le traîner aussi, ce poids. Voilà, je suis à 6, 7 kg, même peut-être 8 kg au-dessus de mon poids de forme. Du coup, ben... L'idée de partir lentement, c'est une bonne idée, mais... Ça ne va pas suffire, je pense que j'ai quand même un chier sur la fin. Sinon, c'est superbe. Là, on est sur une sorte de... De crête, avec des basaltes, c'est ce que m'a dit Jeff. Avec des inclusions de quartz aussi. C'est ça. Basalt, ça c'est des... Des lignes de quartz. Bon, ben, je suis redescendu tout en bas du canyon. C'est agréable, et s'il fait frais. Ça commence à être costaud, là. La descente, là, et puis on doit remonter vers... Dalila, ou Lalila, je ne sais pas, la base-vie. 1,72 km, un truc comme ça. Il y a 900D+, là, avec un passage en Via Ferrata. Je pense que... On va chier. C'est génial, ici. Une sorte d'oasis, pas d'oasis, mais un grand trou d'eau dans le canyon. C'est cool, quand même. Il faut mettre les mains et tout, c'est super raide. C'est que le début. On a des rampes. On met les mains, il y a des marges de 2 mètres, et il y a une rente en... Là, ça commence vraiment à être dur, là. Mi-course, un peu plus, mais... Putain ! Tout à l'heure, je disais que ce n'était pas super technique. Bon, c'est sur le freemail, parce que c'est technique, mais... Là, c'est plus que technique, c'est super dur. Quand on est allant, tout à l'heure, à sortir là-haut, là... Ouais, ça n'a pas été... Fun. Putain ! On est arrivé au harnais, enfin, je suis arrivé au harnais, il y a un petit peu la queue, et il y a une équipe, et il y a une équipe. On monte là-haut, on voit le bout de la corde. Bon, les gars, il va falloir vous bouger le cul, croyez quoi ? Sinon, moi, je vous prête en deux. Et si vous n'êtes pas content, c'est pareil. Le casque n'est pas super serré, il y a deux longes. Et je m'accroche, il ne faut pas tomber. C'est sympa, en fait, c'est plutôt cool. Harnais. Et voilà, donc on s'accroche au câble. Et puis, ben, ouais, je crois qu'il y a 20 minutes de montée, comme ça. Voilà, un ravito super luxe de Alila Hotel. J'ai 3h40 sur la barrière, d'avance. Bonjour. Alors, ce ravito, c'est le meilleur ravito de tous les ravitos d'Ultra Trail. De la soupe, c'est un resto, en fait. De la soupe aux poulets ou aux légumes. Il y a plein de trucs, là, à manger. Et puis, les fruits. Des pâtes. Une demoiselle qui sert son coureur adoré. Trop bien. Il y a de la chance, toi. Ça, 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 plein, plein de trucs. C'est vrai que c'est vraiment top. Voilà, c'est parti. Je viens de quitter le ravito, la base vie, en fait. 72 000 km. Il reste 58 km, normalement. Ça va être dur, la fin, parce que... On m'a dit, en fait, il y a encore pas mal de déni, mais il y a surtout un gros, gros mur de 1 400 D+, en 3 km. Mais je ne dis pas, je dis 1 400 D+, en 3,5 km, même. C'est très, très raide. Plus raide que ce qu'on a eu, là, juste, tout à l'heure. Il va falloir mettre les mains. Et je pense qu'on va mettre au moins 3 heures pour monter. Il y a un mec qui l'a fait l'année dernière, là, qui abandonnait en même temps que moi, enfin, quand j'étais au ravito, il m'a dit, tu vas mettre 3 heures pour monter. Donc, on va voir ce que ça donne, mais... Il fera nuit, en tout cas. Alors là, il commence à y avoir des écarts importants. Parce que toujours au ravito, il y a des gens qui prennent plus ou moins de temps, et ça accentue les écarts. Je suis tout seul. Je pense que je vais tout seul, quasiment, sur la fin de course. Toute la fin de course, sauf que je trouve quelqu'un, voilà. Je n'ai pas dormi. Je me suis quand même arrêté 40 minutes pour manger. Là, il y a quand même... Je n'ai pris une plate-passe avec une soupe. J'ai repris mon souffle aussi un peu, surposé. 40 minutes, c'est quand même beaucoup. Je n'ai pas dormi. Je me suis dit que c'était un peu tôt. Là, il est 14 heures, c'est un peu tôt pour dormir. Je verrai sur le sentier, si je trouve un endroit pour dormir. En fait, je vais faire ça. Vers 16 heures, avant la nuit. Le problème, c'est que... Vous voyez à quoi ça ressemble par terre. C'est du cas de la caillasse, il n'y a pas d'herbe, il n'y a que dalle. Mais je pense que je devrais pouvoir trouver une taille. Je fais un petit coucou à Jean-François et Aymeric, mes compagnons d'aventure du début de cours. J'espère qu'ils vont bien. J'ai un peu accéléré, je ne les voyais plus après derrière. Jean-François était un peu fatigué. Aymeric allait bien. Donc voilà, faites un petit commentaire les gars. Tranquille là, à Londres, à Peinard. Ici. Bon, on a 10 kilomètres jusqu'au prochain ravito, il y a 770 des plus. Traverse un dernier village, un petit village là, avant d'attaquer la... Une assez longue section dans le bush, dans le wilderness. Je suis accompagné de deux femmes, deux anglaises. J'aime beaucoup les anglaises, j'adore leur accent, la manière dont elles parlent, ça me rappelle les souvenirs quand j'ai faisais mes études à base. C'est très cool. Toujours tout seul. Il est 5h moins 10. Dans 30 minutes, il fait nuit. Deuxième nuit, ça va être la deuxième nuit. Du coup, je ne sais pas trop ce que ça va donner là, parce que je n'ai pas dormi. Bon, je suis allé, je pense que je vais être tenté. Deuxième nuit, sans dormir. Je vais mettre entre 36 et 38 heures, je pense. Ça devrait être tendu, je pense, cette nuit. Voilà, c'est super. J'ai très peu filmé cette nuit. Il est minuit pile. Je pars de l'avant, enfin, du ravito au pied de la grosse bosse. La bosse qui fait peur à tout le monde, alors vous allez rien voir là, mais je vais quand même essayer de vous montrer. Ça monte, il faut mettre les mains, il y a même des endroits un peu dangereux. On voit le village en bas, il y a une falaise, juste derrière, juste devant. Voilà, là, c'est les passages comme ils sont depuis l'ascension. On voit que c'est très, très apique, très abrupt. Il y a à peine la place pour passer. Et voilà, il y a 1000 mètres de dénulée sur 3 kilomètres. Donc, c'est des pentes à 30%. Les passages sont très, très serrés, très dangereux. Voilà, donc, le vainqueur l'année dernière a mis 1h30 pour monter les 3 kilomètres. Donc, ça donne un peu une idée de l'état du terrain. Voilà, c'est terminé. C'est une dernière descente, il y a 10 bornes. Le jour se lève, c'est sublime. Des brisons après l'arrivée, mais c'est une course super dure. C'est vrai, hein? Qu'est-ce que tu penses? Comment a-t-il été votre race? Oh, c'est difficile. C'est difficile? C'est difficile, oui. Je l'aime la première nuit et je pense que j'ai été un peu trop éclaté. Et la dernière section ici? Oh, je suis tellement tôt que ça aillait. Oui. C'est dur. C'est dur. C'est dur hein ? Ah ouais, j'ai lâché moi. Ouais, j'ai une petite idée moi. Ah putain, mais c'est vraiment au filtre, c'est bon ça ! C'est chaud hein ? Hein ? C'est chaud là-bas. C'est une course super technique. C'est une course technique. La faim est plus dure que j'ai plus. Tu sais que t'es fatigué, tu vois ? Ouais, mais voilà, la fatigue, le froid, t'as été créé hein ? La faim est intrinsèquement plus sûre. En plus, la fatigue. Le cavé là. Petit débrief à chaud de cette course. Je viens de voir que j'ai complètement foiré l'arrivée. Bah, j'ai pas filmé. J'ai appuyé puis j'ai dépuyé. Du coup, bah, j'ai filmé l'après-arrivée où je discute avec Jean-François. Voilà, c'était... Une course super technique. Première partie, ça va d'ailleurs, je le dis dans la vidéo, c'est... C'est pas si dur que ça. On a la même chose, voire plus, en Europe. Dans les Alpes. Mais alors, la deuxième partie, alors déjà en plus, on est fatigué, parce qu'on vient de courir 80 bornes, mais c'est vraiment très technique. qu'on va mettre les mains très souvent. Le cavé, il est... C'est quasiment d'escalade. Je connais pas les grades en escalade, mais au moins neuf. Et puis là, la fin est dure quoi. C'est super dur. Même parfois un peu dangereux. Faut vraiment avoir le pied sûr. Sinon... Sinon on tombe. Voilà. Je balade tranquillement à Mascat, c'est le capital. J'ai un hôtel dans le centre un peu bourgeois de la ville. Voilà. Je suis plutôt content de ma course. Je suis pas une super perf. Enfin, je vais faire un premier tiers, un peu moins. Enfin, je finis 95 sur 260. Je suis content parce que j'ai... Je suis pas très bien préparé pour cette course. Je suis en surcharge pondérée. En général, ce que je dis un peu différemment dans la course. Ouais, j'ai au moins 6-7 kilos en trop. Au moins ça. En rapport à mon poids optimum. Donc, bah, je suis un peu traîné. Surtout que j'ai pas fait la prépa qu'il fallait. C'est peu de déni. Mais je suis content parce que, après, ce tord abandonné un peu, un peu d'après comment. Ouais, j'en ai pas parlé. Et puis, bah, les templiers comptaient annulés. J'avais vraiment envie de courir. Et ouais, je suis content. Ça s'est bien passé. J'ai pas trop souffert. Retrouvez les sensations qu'on a sur ces courses. C'est assez unique, en fait. Parce que, bah, on est... Voilà, on part de nuit dehors. On n'y a pas d'échappatoire. Et puis, on est dans... Voilà, on vit un truc assez fort. Je vous ferai peut-être un petit posture. Mais voilà, à tout à l'heure. Ciao ! Bon, je suis rentré hier. Je suis rentré hier. Il fait froid. Il va faire 2 ou 3 degrés, là, à Paris. Ça fait un petit choc thermique. Qu'est-ce que je peux dire sur cette course ? Alors, première chose, l'accueil des Omanais. Leur bienveillance, leur gentillesse sur les ravitaux. C'est super. Bon, ils sont là. J'ai pas vu de femmes. Mais les hommes sont aux petits soins. Ils nous écoutent. Gentils. Ils veulent vraiment bien faire. Même s'ils n'ont pas une grosse expérience, je pense, de ce genre d'événement et de la course. En tout cas, leur envie, leur volonté de bien faire et qu'on pense tout le reste. Il y a eu quand même quelques petits soucis au niveau de leurs gars, en particulier sur la fin de course. Après le KV, il y a des cohorts qui sont perdus, enfin, qui ont été mal aiguillés sur la fin du parcours. On les envoyait sur le 50. Des gars du 130 et du 170. Il y a même eu Mike Foote qui était... Je l'ai croisé à l'Europe, on en a parlé avant de prendre l'avion, en rentrant. Lui, il était deuxième à ce moment-là, juste derrière Romain Olivier. Et il s'est trompé, il est parti sur le 50. Enfin, on l'aiguillait là. Et il a perdu deux heures quasiment, le temps de remonter après descendu de 800 mètres. Voilà, donc c'est un peu dommage parce que c'était quasiment sans fausses notes. Et pour ces coureurs-là, c'est une course perdue, une course ratée en fait. Pas que Mike Foote, mais les autres coureurs du 4-5, je crois, qui ont été pommés comme ça. Bon, ça, ça arrive sur les autres courses aussi. J'en ai juste un message comme ça, mais il faut lui se recaler un petit peu ce genre de détails. Pour une deuxième édition, c'est franchement vraiment top. Il y a très peu de problèmes, pas de problèmes. Le balisage, excellent, même un peu trop présent. Les ravitos sont bons, conséquents, copieux. C'est pas les mêmes produits que chez nous, mais on n'a pas faim. Il y a de la soupe. Il y a même la base vie d'Avila, c'est un restaurant. J'ai jamais vu ça ailleurs, pour le coup, comme ravitos. C'est très bien. Bon, sinon, je ne vais pas en dire plus. Peut-être que j'en rajouterai dans l'article que je vais écrire sur le journal du trail. Je vais le faire un peu différemment cette fois-ci. Posez-moi des questions si vous avez des choses qui vous viennent à l'esprit sur la particularité du parcours, l'ambiance, l'orga, la manière dont on peut se préparer. Toutes ces choses qui vous viendraient à l'esprit en regardant la vidéo. Voilà, donc la saison se termine pour moi sur cette bonne note. Je suis content de ce que j'ai fait. Étonnamment, j'ai des sensations un petit peu indécises. Tout s'est bien passé. Je n'ai pas souffert. Je n'ai eu aucun doute pendant la course. J'ai pu échanger avec les autres coureurs. Un peu comme si les choses s'intégreraient. Un peu comme si, avec le temps, j'intégrais ce genre de course de manière naturelle. C'était fluide et étonnamment parce que je n'étais pas très bien préparé. Et puis, ça reste quand même un gros morceau, une grosse course. Elle ressemble à différents égards à une course que j'ai faite il y a assez longtemps maintenant. Une de mes premières courses difficiles, la mythique, l'ultra mythique à Andorre. Qui avait à peu près le même format, plus courte, mais très technique et compliquée. Où j'étais parti vraiment dans un autre monde en fait. Et là, à Oman, c'était une course. Une course que j'ai pu gérer à peu près tranquillement. Et c'était étrange. On verra ce que ça signifie plus tard. Voilà, on verra ce que ça donne. J'ai pas d'autres mots à mettre là-dessus. Voilà. On verra, on verra. C'est tout. C'est tout. Merci.